bonjour alors vous l'avez reconnu c'est la sauterelle verte que l'on appelle aussi de temps à autre la sauterelle au couteau ou encore au sabre voyez à cause de son grand sabre là à l'arrière son grand couteau qui en effraie plus d'un mais vous allez voir on y reviendra un peu plus tard ce n'est pas du tout dangereux ça ne coupe pas donc voilà la grande sauterelle verte que souvent et bien par mégarde on peut écraser sans même la voir dans l'herbe et oui ça arrive très souvent qui est également malheureusement en voie de disparition comme tous les insectes à cause des pesticides mais il va y avoir du progrès dans l'avenir on va de moins en moins les utiliser ces produits dangereux regardez comme elle est magnifique on l'a souvent confondu avec le criquet vous savez ce criquet qui dévaste des des champs géants là bas aux états unis ou encore en afrique voilà rien à voir le criquet lui vol il peut voler pendant des centaines de kilomètres que la sauterelle elle va voler sur un court instant quelques quelques petits mètres et encore elle préfère marcher alors on va la voir en gros plan vous allez voir les vraiment vraiment magnifique alors vous allez voir on va la voir dans plusieurs positions différentes la grande sauterelle verte quand elle a un instant aime prendre soin d'elle et puis quand elle a faim elle va surtout elle contrairement au criquet qui va aller s'acharner dans les champs et détruire les cultures elle elle préfère avoir au menu quand même quelques insectes voilà c'est ses mets préférés comme la chenille par exemple mais elle ne dira pas non un bon morceau de pomme par exemple ou autre fruit elle aime se nettoyer il faut qu'elle soit bien propre voilà là on va s'occuper un peu de la patte droite voilà pouvait apercevoir sur son dos cette belle ligne un peu couleur rouille alors on va l'examiner sans trop l'embêter d'un peu plus près voir ce qui se passe un peu en dessous de son corps elle est vraiment très belle on est très étonné à chaque fois de la voir de très près de la voir en détail comme ici elle se laisse faire à l'état assez tranquille bien évidemment je l'apprends délicatement ne surtout pas lui faire de mal donc elle a quatre pattes de magnifiques antennes et 4 ailes regardez moi ces longues antennes contrairement au criquet qui lui en a de toutes petites ça n'en finit pas regardez moi ça c'est vraiment un insecte magnifique autant que la menthe religieuse ici dans les mains c'est une femelle que j'ai le mal est légèrement différent il n'a pas le couteau à l'arrière regardez moi c'est pas de crochu donc voilà ce fameux couteau ou le sabre alors ça ne pique pas et ça ne coupe pas et son vrai nom en fait c'est la tarière en fait ça lui permet d'enfouir ses oeufs dans la terre vous voyez ça ne pique pas ça ne coupe pas la grande sauterelle peut pondre entre 100 et 150 oeufs je ne voulais pas faire un cours sur la sauterelle seulement la montrer tellement elle est belle et puis voilà le moment où il faut lui rendre la liberté je l'ai assez embêté en tout cas mademoiselle la sauterelle je vous remercie beaucoup elle qui vit en solitaire et il est temps de regagner un peu vos espaces sauvages si des fois vous marchez dans une prairie faites attention de ne pas l'écraser et il est temps de regagner un peu plus et qui est même si vousemployer une personne de l'arrêt des années je vous remercie je reprends je reprends Sous-titrage ST' 501